Bonjour les enfants ! Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui parle d'un petit colibri. Mais à propos, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un colibri ? Non ? Eh bien je vais vous expliquer. Les colibris sont des tout petits oiseaux. Certains ne sont même pas plus grands que la taille de mon doigt. Vous voyez, regardez votre doigt. Peut-être que c'est un tout petit peu plus grand parce que vous, vous avez des tout petits doigts. Mais ils sont grands comme ça les petits colibris. Et ils volent sur place. Très vite. On les appelle aussi oiseaux-mouches. A cause de leur petite taille. Et parce qu'ils peuvent voler sur place. Et puis même en arrière. Les colibris ont un plumage très coloré. Certains. Et ils sont très beaux. Ce sont de très beaux petits oiseaux. Avec leur lombèque, eh bien les colibris aspirent le nectar des fleurs. Ils se nourrissent aussi de petits insectes. La plupart des colibris vivent essentiellement sur le continent américain. Alors les enfants, vous êtes prêts pour la belle histoire qui s'intitule « La légende du colibri ». L'auteur et l'illustrateur se prénomme Denis Corman. La légende du colibri. Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie. Quelque part au détour d'un fleur. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux. Insectes, mammifères, oiseaux y rivalisent de formes et de couleurs. Confortablement installés sur une grosse branche, Jaguar observe. Avec Anaconda, les morts du serpent, c'est le maître des lieux. Allège au sol comme dans les branches, il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt. Taman Noir cherche des fourmis pour son repas de midi. Alors que le joyeux Coati croise Tatou le solitaire, cuirassé comme un chevalier. En haut, dans les branches, entre lianes et feuillanes, les oiseaux Toucan et Arras discutent. Pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue soueste. Un peu à l'écart près d'un ruisseau, il y a Colibri. Toute la journée, suspendu dans de longs vols immobiles, Il est occupé à prendre, avec son long bec, le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible. Mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussé par le vent, il couvre bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Tous les animaux, terrifiés, quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Isolés, médusés, ils observent le désastre et assistent impuissants à la disparition de leur forêt. Tous, sauf Colibri. Avec son mec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Puis, il revient à la rivière, prend de l'eau et repart, encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vain, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Et sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est tout camp qui le premier dit « J'y vais moi aussi. J'ai un grand bec et je sais voler. » Puis, Ara s'écrit « Attends, je viens avec toi ! » Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leur pâte, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi. Mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille de colibri. Alors les enfants, vous avez aimé cette histoire ? Vous avez vu ce petit colibri ? Il est tout près de moi. Oh ben il me pique avec son bec. Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Je crois qu'il veut vous demander si vous avez compris le message qu'il nous a dit dans cette histoire. Il nous a dit qu'il faisait sa part. Sa part de quoi ? Vous avez compris ? Oui c'est vrai, il a fait sa part parce qu'avec son grand bec et les petites gouttes d'eau qu'il a transportées, il a pu contribuer à éteindre l'incendie. Donc à sauver sa forêt. Mais tout seul, il ne pouvait pas y arriver. Il a fait de son mieux pourtant. Donc tous les animaux, ils vont l'aider à éteindre cet incendie. Et je crois qu'il veut aussi nous dire, mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider notre planète à aller mieux, à être plus belle, à ne plus l'abîmer comme on peut le faire ? Vous avez des idées les enfants ? Et bien avec vos parents, avec votre papi, votre mamie, vos frères et soeurs, si vous en avez, vous allez réfléchir à toutes les bonnes idées pour embellir notre planète, pour ne plus l'abîmer comme on le fait chaque jour. D'accord ? Allez, je compte sur vous. Et sur une prochaine vidéo, vous me direz ce que vous allez trouver comme idée. D'accord les enfants ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada